L'apprentissage a plusieurs visages. L'approche expérientielle en est l'une de ses facettes. En organisant tous les deux ans une journée de l'innovation pédagogique, Grenoble École de Management souhaite partager les nombreux dispositifs immersifs créés au sein de l'établissement. Donc derrière Isabelle, il y a un casque de réalité virtuelle. Cinq ateliers proposés cette année avec une nouveauté, l'ouverture à l'extérieur à différents acteurs du monde de l'éducation venus découvrir certaines de ses innovations pédagogiques. C'est vrai qu'il y a effectivement l'idée de partager, mais aussi de partager, c'est des enseignants qui vont être là, donc en se disant est-ce que moi je pourrais mettre en place ce même dispositif dans ma classe avec mon public, avec mes étudiants, sachant que peut-être que c'est un public d'adultes, c'est peut-être un public de deuxième année, troisième année, donc avec d'autres caractéristiques, mais on les aide à réfléchir à la transférabilité de ces dispositifs. Participer à un escape game de conception pédagogique dans un but bien précis, vivre une expérience de travail dans un environnement professionnel simulé en tant qu'opérateur téléphonique ou manager, découvrir un shop connecté pour vivre le process d'achat d'un consommateur ou encore intégrer les imprévus pédagogiques dans ses cours grâce au Lego Serious Play. Moi je mets ma construction qui est la bienveillance à tel endroit pour telle raison. Voici quelques-uns des dispositifs immersifs qui animent aujourd'hui l'enseignement à Grenoble Ecole de Management. Finalement, même si on essaie de faire en sorte que les cours se passent le mieux possible, de manière très 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 fluide, il y a un moment où il faut que tout ça, voilà, il faut bosser, il faut s'y mettre. Ils sont formateurs indépendants, professeurs de lycée, enseignants-chercheurs ou responsables de formation en entreprise venus de l'extérieur s'imprégner de ces nouveautés. Chacun en tire ses propres enseignements. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que c'était le moyen de vivre et de prendre connaissance par le faire, de modalités pédagogiques que souvent on apprend dans les livres. Alors on pourrait faire ça, on pourrait faire de la case inversée, on pourrait faire du gnagnagna, on pourrait faire de l'évaluation comme ça. Et en fait là, de le vivre en tant qu'enseignant, ça permet vraiment de se rendre compte, surtout sur la motivation, comment est-ce que les étudiants peuvent être motivés ou pas par des modes pédagogiques différents. Je me suis dit que pour l'orientation, il y avait beaucoup à faire, c'est-à-dire de partir justement de petites constructions en Lego pour faire réfléchir, enfin impulser un dialogue de l'élève sur comment il se projette dans l'avenir, pourquoi il a représenté ça comme ça. Et donc je pense que ça peut être un moyen de débloquer des situations où les élèves de 15 ans, ils disent juste, je ne sais pas quoi faire et on n'arrive pas à les faire aller plus loin que ça. Et donc pour ça, je pense que ça peut être très, très, très intéressant. En ouvrant cette journée à différents acteurs du monde de l'éducation, Grenoble Ecole Management souhaitait d'abord partager les nouveaux dispositifs pédagogiques mis en place pour ses étudiants, mais aussi influencer et impacter toutes ces personnes qui aujourd'hui font de la formation leur cœur de métier. Act 2, ne part. Act 2, ne part. Oui. Certes, c'est parti. Salut ! rendans, nous n'avons pas avoir le benefits de gauche. Merci.